Merci. La parole est à M. Jean-Luc Préel. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à M. Xavier Bertrand, ministre du Travail et de la Santé. M. le ministre, nous sommes au nouveau centre, très attaché à l'égal accès de tous, à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire. Nous savons qu'il existe des problèmes de démographie et surtout de répartition des professionnels sur le territoire, que la permanence des soins est difficile à assurer, surtout si les professionnels ne signalent pas leurs absences. Mais je voudrais vous questionner sur les dépassements d'honoraires. Des études récentes démontrent qu'ils augmentent et qu'il devient difficile de pouvoir être soigné des tarifs remboursables, notamment pour certaines spécialités et dans certaines régions. Ce problème est fondamental si nous voulons maintenir un système de santé solidaire, accessible à tous. Il ne se poserait pas si les actes, les consultations étaient revalorisées régulièrement, si la CCM clinique était mise en place, si la CCM technique était révisée régulièrement, elle aussi. Mais est-ce possible avec un nom d'âme limité ? Un accord est intervenu pour créer un secteur optionnel, accord entre les 15 assurances maladie, les professionnels et les assurances complémentaires, celles-ci remboursant les dépassements d'honoraires, à condition que les médecins s'engagent à soigner 30% de leurs patients aux tarifs remboursables et à ne pas dépasser de 50% ces tarifs pour les autres. Ce secteur optionnel, certes, n'est pas la panacée. Qu'en pensez-vous ? Ne doit-il pas être étendu à l'ensemble des spécialités ? Allez-vous dans le cadre des discussions conventionnelles, pousser pour un accord indispensable et permettre l'accès de nos concitoyens à des soins remboursés ? Je vous remercie, M. le ministre, de votre réponse. Merci. La parole est à M. le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député, oui, la mise en place d'un secteur optionnel sera une véritable avancée en matière d'accès aux soins et pour éviter justement que les dépassements d'honoraires ne continuent à se développer. Je partage également votre constat. Si les actes avaient été régulièrement, régulièrement revalorisés, nous n'aurions pas aussi de tels dépassements d'honoraires qui, dans certaines régions, je le dis d'autant plus, je le dis d'autant plus que c'est cette majorité qui a fait passer la revalorisation des généralistes, de l'acte, à 23 euros. Ce que nous assumons, je préfère avoir des actes de qualité correctement rémunérés plutôt que de le laisser aller et le laisser faire de ceux qui, visiblement, n'ont pas la même attention pour notre système de santé. J'assume ce choix et c'est notre majorité qui l'a fait. D'autre part, le secteur optionnel, il ne se fera pas seulement dans le domaine purement conventionnel parce qu'il y a un autre acteur qu'il nous faut intégrer, ce sont les assurances complémentaires, que ce soit la mutualité, que ce soit les assureurs. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction la confirmation de ce que m'avait dit M. Cagnard, le président de la mutualité française. Ils sont disposés à avancer sur ce sujet et j'ai bien l'intention, avec Nora Berra, dans les semaines qui viennent, en tout état de cause, avant les vacances, de commencer les discussions sur la base de l'accord qui date justement de 2009. Sur ce sujet, j'entends beaucoup de déclarations où tout le monde dit « il nous faut favoriser l'accès aux soins, il faut éviter que les dépassements ne progressent ». Eh bien, on verra si, oui ou non, il y a un véritable consensus politique. En tout cas, il semble qu'il y a un consensus dans le domaine de la santé. J'ai bien l'intention d'avancer sur ce sujet, comme vous le demandiez, parce que c'est ce qui permettra de garantir un accès à des soins de qualité, remboursables, opposables, et notamment, je tiens à le dire, ça n'est pas aussi pour que les professionnels du secteur 1 puissent pratiquer des dépassements, pour eux, c'est la logique des revalorisations, mais c'est bien pour permettre qu'il y ait davantage de soins qui puissent être assumés par les Français. C'est une question de qualité, d'accès aux soins. – Sous-titrage Société Radio-Canada